8h ce matin, port de l'air Baudière. Le dernier baliseur à voile de France, le Mar-Trogé, s'offre un voyage au cœur des rues de Lille pour une sérieuse remise en forme. Construit au Sable d'Olonne en 1933, le Mar-Trogé a été au service des phares et balises de Lille pendant 58 ans, assurant notamment le bon fonctionnement de la signalisation maritime. En 2001, la gestion du navire est confiée à l'association Les Amis du Mar-Trogé. Leur but, sauver le bateau pour le voir naviguer à nouveau. Il a été décidé de le sauver il y a quelques années par le district de l'île de Noirmouti, puisque le propriétaire c'est la communauté de communes. Donc effectivement il y a une restauration qui n'a pas été faite dans les règles de l'art, donc il faut recommencer malheureusement. Rien que pour les jeunes, rien que pour la jeunesse, rien que pour la relève en fait, il est intéressant de sauver ce patrimoine. La restauration de ce patrimoine noir-moutin est estimée à près de 600 000 euros et devrait s'étaler jusqu'en 2011. De quoi laisser le temps aux Amis du Mar-Trogé d'imaginer la nouvelle vie de leur coqueluche. La restauration de ce patrimoine n'a pas été faite dans les règles de l'île 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 de l'île.